Et voilà, l'aventure commence ! Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je nous emmène sur une sortie longue qu'on fait au programme. J'ai 6 heures de vélo, donc je pense qu'on va faire un petit peu près 160 km. Et derrière, on enchaîne avec 30 minutes de course à pied. Donc l'idée, c'était vraiment de vous emmener avec moi sur une sortie longue, voir un petit peu ce qui se passe mentalement, physiquement, pour qu'on ait vraiment ravitaillé en bouts et en boissons. Même si on va devoir ravitailler dans des cimetières, c'est le petit hack pour recharger en eau. On a à peu près 2000 calories à consommer, là, aujourd'hui, sur ces 6 heures de vélo. On est se lourds, parce que c'est quand même très compliqué de trouver des gens aussi simples qu'on voit pour aller faire ce genre de sortie. Donc voilà. Voilà, on est à 1h45, 53 km. Premier arrêt pour recharger la flotte. Je n'ai pas tant l'impression qu'il fait 36 degrés en extérieur. J'ai sorti la trifonction, donc c'est hyper léger, ça sèche très vite. Et puis, l'air de rien, il y a pas mal d'air sur le vélo. Donc voilà, mais on est bon pour repartir. On est à 2h07,64 km. Jusqu'à maintenant, c'était pas mal, c'était même bien. On a fait les 60 bandes en 2h à 30 de moyenne, donc très bien. J'avais très bon ressenti dans les jambes. Et là, c'est dur. Là, c'est dur, j'ai des gens qui ont perdu beaucoup de force. Ça tape dans les cuisses et ça tape dans les mollets. Je suis à 1h07 de moyenne. Donc c'est assez frustrant. Donc ça, c'est le moment où la pâte de fruits intervient. 1g de sucre comme ça, cadeau. Donc là, on a des barres, des barres, des barres, gaufres. On a un total de 1 500 calories en bar à peu près. Sachant que là, je vais emmener 2 gourdes avec de la boisson électrolyte. Donc chaque gourde fait à peu près 250 calories. Donc on va avoir 500 calories. Donc au total, on va tourner autour de 2 000 calories. Je vais prendre aussi des petites pastilles aujourd'hui pour compenser la perte en sel, en potassium, en magnésium. Donc voilà un petit peu ce que ça donne au niveau alimentation. Mais on se retrouve tout de suite sur le vélo. Le point à 3h04, 92 km. Le down de tout à l'heure, c'est passé vite fait en vrai, 5 minutes. Et après, 20 minutes plus tard, c'est retombé. J'ai un peu mal dans les lombaires. Il fait très chaud. Et en fait, je me suis surtout arrêté parce que j'ai déjà plus d'eau. Finalement, je n'avais rien trouvé pour un habitaille en flotte. Donc je vais me faire arrêter à un petit café, un petit bar. Comme ça, je pris un Orangina bien fait. J'ai pu recharger en flotte. Même des glaces sont dans la flotte. Ça, c'est magnifique. Donc là, j'ai deux gourdes de flotte. Tiens, c'est Orangina. Retour sur les routes de Normandie. 110 km, 3h40. Là, j'ai failli lâcher mentalement. Je suis arrivé à un petit patin. Il y avait un coin d'herbe. À l'ombre des arbres. Il se ferait. Il y avait du vent. J'ai déclipsé la pédale. Je vois aussi que je vais me poser là 5 minutes. Ça va être bien. Mais au moment où j'ai déclipsé la pédale, il y a eu le petit clac. Et là, je me suis dit, oh putain, je me faiblis mentalement. Je me faiblis là. Là, c'est un acte de faiblesse. Là, en vrai, je ne suis pas non plus mort de chez moi. Donc, j'ai reclaqué la pédale, tourné à gauche et je suis parti. Mais ouais, parfois, ça peut flancher mentalement là. Ah, c'est 3h40. C'est long, quoi. C'est long. J'aime beaucoup cet été samedi parce que ça te permet de réfléchir à ce que c'est passé un petit peu dans la semaine. On vient de passer les 6h 182 km. Là, on arrive dans un petit peu moins de 5 minutes. Pour aller chausser les paires de chaussures. Une fatigue générale s'était installée. Physique, mentale. C'est pas vraiment dû à la chaleur, mais aussi par rapport à l'effort. Et c'est justement dans ces moments-là qu'il faut garder toute ta lucidité sur les trajectoires, sur ton positionnement sur le vélo pour vraiment pas perdre en énergie, pas perdre en watts. Et puis, à ce moment-là, clairement, dans ma tête, il y a beaucoup moins de pensées, il y a beaucoup moins d'idées. C'est vraiment focus sur chaque coup de pédale, focus sur la perfection du mouvement pour réellement m'économiser, mais toujours réussir à envoyer. Tu vois, là, on a encore une moyenne de 31. Enfin, je suis très, très surpris, au final, de ce que ça donne, cette sortie. Après, c'est juste le travail qui paye. On va pas se le cacher, quand même. Voilà, efficace, rapide. De toute façon, faut pas perdre de temps, sinon tu commences à réfléchir, ça va pas du tout. Bon, voilà, je suis en revenant assez rapide. Bon, ça part, ça tape déjà un petit peu dans les jambes. Bon, bah là, c'est tranquille, on est encore à 6. De toute façon, l'idée, c'est vraiment de ne pas t'en réfléchir quand tu pars comme ça à courir après 6 heures de vélo. C'est vraiment juste d'habituer les jambes, à être choqué musculairement, parce que t'as déjà les jambes fatiguées, et c'est ce que tu vas faire de toute façon sur un aéroman. Donc quand je vois ce genre de vlog, que je tourne sur un samedi, je me dis que ma vie est réellement basée sur l'inconfort. Parce que, faut comprendre que ce vlog d'un samedi, c'est pas un samedi exceptionnel, c'est un samedi comme tous les autres. La semaine dernière, c'était 5 heures de vélo, 30 minutes de course à pied. Cette semaine, 6 heures de vélo, 30 minutes de course à pied. La semaine prochaine, c'est pareil, et la semaine d'après, c'est encore pareil. Et en fait, la vie que j'ai décidé de venir, qui est une vie au final un peu à l'opposé de ce que la population estime, une belle vie, bah c'est tout simplement parce que j'ai pas envie d'avoir les résultats que ces gens ont. Et je me dis que, en faisant ce genre d'action, des actions exceptionnelles, en menant un style de vie basé sur l'inconfort, qui pour autant me plaît énormément, parce que je trouve un certain plaisir, tu vois. Là, ça fait plus de 6 heures que je suis dans une situation quand même assez inconfortable, physiquement, parfois même mentalement, je trouve du plaisir, mais ça pour dire que je pense pouvoir trouver à travers ça des résultats qui sont différents, des résultats qui sont à la hauteur de la vie que j'ai envie de mener. Et même au-delà de ça, c'est pas une comparaison avec les autres, mais vraiment une comparaison avant tout avec moi-même. Quand je regarde la personne que j'étais, de me dire, putain, mais heureusement que t'es parti dans le style de vie que t'as aujourd'hui, parce que, putain, tu serais qui sinon, quoi ? Tu serais Steve le comptable, assis en terrasse, samedi à 18h avec Harry Carvalin, quoi ? Putain, y'a mieux, quoi. J'estime que y'a mieux pour moi. J'estime que je mérite plus. Training terminé. Et ce vlog se termine. Du coup, 6h08 de vélo, 186 km, vitesse moyenne à 30,3, BPM moyen à 147, donc franchement top. Et derrière, on a enchaîné avec 5,2 km de course à pied, 38 minutes, 5,35 de moyenne, à 147 BPM aussi. Je dirais que le job est fini. Ce vlog se termine. Merci à tous. Abonnez-vous, mettez des commentaires. Dites-moi quel genre de vlog vous aimeriez voir, vous aimeriez que je fasse. Dites-moi si ce genre de format vous plaît. Si ce vlog vous a plu, mettez-moi en commentaire, envoyez du soutien. La préparation n'est qu'à son début, mais elle s'annonce très sale. Allez, peace.